Merci beaucoup à Fabrice Guizard. J'ai oublié de rappeler qu'il était maître de conférence en histoire du Moyen-Âge à l'Université Valenciennes et Pays du Hénoc en Brésil. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à un philosophe, cette fois, à Rémi Beau, qui est chercheur postdoctoral en philosophie à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, pour avoir également le talent du chronomètre en moins de 20 minutes, 20 minutes maximum. Exercice réussi sans faute par Fabrice. Merci beaucoup. Je précise juste que je suis à Nanterre cette année, mais ça devait être... Je ne savais pas avoir donné la bonne information, mais ça a une bonne importance. Est-ce qu'on peut démarrer le... Ah oui, pardon. Est-ce qu'on peut démarrer le... Ah, le montage. Bon, je commence pour ne pas perdre. Donc, je vais présenter, proposer une, disons, une présentation un peu décalée, puisqu'il s'agit de se poser la question si l'on peut parler, non pas d'espèces, mais d'espaces nuisibles, si l'on peut considérer que, si les friches ont été considérées comme des espaces nuisibles. Alors, je précise tout de suite dans cette introduction que je vais prendre la friche dans un sens très large, dans le sens d'un espace abandonné, délaissé ou cultivé et où pousse une végétation spontanée. Et ça renvoie, bien sûr, à une grande diversité d'espaces, aux contours assez flous et indécis. Les friches peuvent avoir différents... présenter différents stades d'évolution écologique, aussi bien des friches herbacées que des friches arborées, en passant par des friches arbustibles. Bref, une diversité d'espaces, mais aussi une diversité de contextes. On parle de friches dans l'espace rural, j'en parlerai essentiellement. Mais aussi, on peut penser aux friches des espaces urbains, aux friches industrielles, et je les évoquerai à l'occasion. L'idée, qui sera la mienne, est d'aborder ces espaces comme des objets de recherche pouvant être pensés, comme des terrains où s'exprime une spontanéité naturelle avec les hommes peuvent interagir ou s'en abstenir. Et de façon plus précise, je repartirai, je retracerai très brièvement une histoire des représentations, ce qu'on pourrait appeler une histoire des représentations sociales des friches, qui, à mon avis, connaissent, enfin, dans laquelle il y a deux moments importants, l'un qui commencerait avec la fin du XVIIIe siècle, et l'autre dans le dernier quart du XXe siècle. Et puis, dans un troisième moment, j'essaierai de montrer que, peut-être, une transformation est en cours du point de vue de la représentation sociale des friches, et j'essaierai de m'interroger sur ce que cela nous dit de notre rapport à la nature, ce basculement. Donc, je commence tout de suite par le moment où l'on observe l'apparition d'une critique assez forte des friches. Et il me semble que, si, bien sûr, on trouve des arguments plus anciens, qui valorisent les bénéfices pour un État de défricher ces terres non encore exploitées, la question des friches me semble apparaître comme une question centrale, tant d'un point de vue économique, social, politique, mais aussi moral, à la fin du XVIIIe siècle. À cette période, nous voyons émerger une critique extrêmement forte de ces espaces, qui vient de différentes sources, et qui fait de la conquête des marges du territoire utilisé ou exploité l'un des enjeux majeurs de la modernisation de la société. Alors, ces différentes sources, ce sont, en premier lieu, les agronomes, des agronomes, disons, de la nouvelle agriculture, qui reposent notamment sur l'abandon des anciennes rotations agricoles qui incluaient de larges périodes de jachères. La question de la jachère se voit accorder un traitement particulièrement approfondi. C'est, selon l'agronome français Victor Ivar, la grande question de l'économie rurale de ce temps. Et ce que soutiennent ces promoteurs de la nouvelle agriculture, c'est l'inutilité de la jachère, considérée comme une perte d'efficacité, une perte de temps, bref, une terre mal utilisée. Une terre en jachère serait la marque, en quelque sorte, du mauvais paysan. Et Frich et jachère vont être associés à l'inculte et faire l'objet de jugements négatifs qui ajoutent la condamnation morale à la critique menée d'un point de vue technique. Je renvoie pour ça aux analyses de Pierre Morlon et François Sigaud sur cette histoire de la jachère. Et on trouve sous la plume des agronomes des termes assez violents. François de Neuf-Château évoque l'opprobre des jachères. Le britannique Arthur Young s'horrifie de ne voir durant sa visite dans les campagnes bretonnes qu'une multitude de terres à l'abandon, ou tout du moins ce qui lui semble être le cas. Un agronome allemand parle d'un crime contre la nature, d'une honte pour l'agriculture d'un pays civilisé à propos de certaines plaines d'Alsace. Donc à ces critiques fortes s'ajoutent les voix des représentants de la physiocratie qui font de la question de la productivité des terres agricoles l'élément central de leur théorie économique. Et l'on peut dire aussi qu'au sein du discours des forestiers qui se structure fortement par la suite au XIXe siècle, nous pouvons observer une critique de l'Afriche, une critique des espaces qui résistent à une entreprise de rationalisation de l'occupation des sols qui cherche à faire disparaître l'ensemble des terres de nature incertaine. De façon plus générale, on peut dire que cette critique de l'Afriche s'inscrit dans le cadre de l'idéologie progressiste de la fin du XVIIIe. L'heure est en quelque sorte au grand défrichement à la fois agricole et intellectuel. C'est ce qu'évoque cette citation de Voltaire. Le philosophe défriche les champs incultes. Il augmente le nombre des charrues et par conséquent des habitants. Par ailleurs, j'ajoute que au XIXe siècle, si cette critique donc concernait essentiellement l'espace rural, l'Afriche est également thématisée au sein d'une réflexion sur la ville qui cherche à montrer la façon dont se croisent les désordres sociaux et naturels. Les friches en ville seraient à la fois les vestiges des nombreuses révoltes urbaines du siècle passé et le terreau des soulèvements futurs. Dans ce sens, des botanistes décrivent une flore révolutionnaire, une flore du déséquilibre écologique et social qui se développeraient sur ces espaces en friche. Cette critique urbaine vient consolider l'image très négative des friches, considérées comme, je cite Yves Lujambu, des espaces d'anticulture économique et culturelle, agricole et esthétique. Ce serait ce premier moment de la critique des friches. Et si cette représentation négative de l'Afriche s'est installée durablement, l'intensité de cette critique a, à mon sens, évolué. Disons que la question est restée centrale au XIXe siècle. L'hypothèse que je fais est qu'elle devient peu à peu moins cruciale à mesure que la productivité agricole augmente et que les échanges mondiaux de denrées alimentaires augmentent également. Mais cette thématique des friches ressurgit de manière très forte dans la seconde moitié du XXe siècle et plus précisément dans le dernier quart du XXe siècle avec la thématique de l'enfrichement des campagnes. Disons qu'à la fin des années 80, un certain nombre d'observateurs s'alarment de voir l'Afriche progresser dans les campagnes. Et la cause principale de cet enfrichement serait précisément, cette fois-ci, la hausse de la productivité à l'hectare, donc l'intensification de l'agriculture. Il ne serait donc plus le fait du mauvais paysan, mais la conséquence de cette révolution agricole et de la seconde révolution agricole. Donc l'intensification sur les terres les plus propres à la mise en oeuvre des nouvelles techniques et surtout au passage des machines donne lieu parallèlement à un phénomène de déprise agricole et à l'apparition d'un nombre croissant de terrains délaissés. Donc c'est cette volonté d'intensifier les cultures, d'une certaine manière, qui fait renaître l'Afriche à la fin du XVIIIe siècle. Le phénomène est d'autant plus frappant que le terme de jachère réapparaît notamment avec la politique en 1992, avec les mesures visant à limiter la surproduction et qui contraint les agriculteurs à geler une partie de leur terre. Donc, de nouveau, une image extrêmement négative de l'Afriche associée à la jachère, mais qui est cette fois le symptôme d'un mal-être dans les campagnes qui se désertifie. Et de nouveau, la critique se fait hyperbolique. On trouve Eric Fautorino encore dans son ouvrage La France en Friche écrit « La France se désertifie autant qu'elle se défigure. Il faut arpenter ses lampes du centre breton, le sud des côtes du Nord, le nord du Morbihan, où les quelques âmes survivantes semblent s'excuser tant la présence de l'homme y paraît incongrue. » Donc, les paysages de Friche seraient ainsi ce symbole de pays qui se meurt. Alors, cette question, cette idée est au cœur du thème qui devient central à la fin des années 70 dans la réflexion sur l'aménagement du territoire, celui de la fermeture des paysages. Donc, l'idée que sur ces terrains délaissés, du fait de la déprise, se développe peu à peu une végétation de plus en plus dense qui, à la fois, dégraderait l'esthétique des paysages ruraux, dévaloriseraient les terres, représenterait aussi, ce qui apparaît tout à fait important, comme un risque de perte de biodiversité. Bref, on trouve l'idée que les Friches seraient des sortes de lèpres qui dévorent les paysages, dans les termes, utilisés par le ministre de l'Agriculture et Michel Cointat, je crois, cette citation, où il a eu une lèpre qui dévore les paysages, d'où cette idée de Friches comme espace nuisible. C'est dans ce contexte aussi que des recommandations en matière d'entretien des terres sont adressées aux propriétaires par les pouvoirs publics. C'est dans ce sens que j'ai fait apparaître cette brochure sur la Friche de Grand-Papa, qui est édité par le ministère de l'Environnement en 1991, et qui donne des conseils pour entretenir sa terre à la campagne, pour éviter qu'elle ne se transforme en une friche impénétrable envahie de ronces. On retrouve donc dans ce deuxième moment la constitution de la Friche en repoussoir, comme quelque chose qu'il faut à tout prix éviter, et cette lutte contre la Friche revêt des enjeux à la fois juridiques et moraux. Bref, l'objectif reste toujours le même, il faut faire disparaître les Friches. Et j'en viens de ce point de vue-là, enfin plutôt ensuite, à ce qui serait un troisième moment, et ce qui serait l'hypothèse que j'ai formulée tout à l'heure, d'un renversement dans ce regard sur la Friche, qui pourrait avoir lieu, qui est peut-être en cours. Et cette idée, c'est, et si nous arrêtions de vouloir supprimer les Friches, que nous accueillons leur retour ou leur développement comme quelque chose de positif, ces marges mal aimées du territoire pourraient-elles devenir des atouts pour la conservation de la nature, mais aussi d'un point de vue social. Et c'est la proposition portée par les avocats de ce qu'on appelle le rewilding ou le réensauvagement de l'Europe. Ces derniers invitent en effet à saisir la déprise agricole, l'abandon des terres marginales, comme une opportunité favorisant le retour du sauvage. Cette idée prend place notamment au sein d'une stratégie européenne en faveur de la wilderness, cette notion importée des Etats-Unis et qui incarne une conception bien particulière de la nature sauvage. Il s'agit de reconsidérer les Friches comme des espaces semi-sauvages qui abritent essentiellement des processus et des habitats naturels et susceptibles d'évoluer vers des aires de wilderness, si l'on veut bien les soustraire à toute forme d'activité humaine. Elles seraient donc, en quelque sorte, des espaces sauvages en puissance. Ainsi, après une longue période durant laquelle elles n'apparaissaient que comme des espaces nuisibles dont il fallait se débarrasser, les Friches pourraient devenir un atout pour la conservation de la nature sauvage. Je voudrais m'interroger sur cette inversion potentielle du regard porté sur les Friches. Est-ce, au fond, un processus que l'on pourrait dire similaire à l'inversion de valeur qui donna naissance à l'environnementalisme américain au XIXe siècle ? Ce processus qui vit les espaces de nature sauvage américain, ceux que l'on nommait wilderness, mais initialement avec une connotation négative qui les associait au désert habité par le démon au lieu inquiétant des bêtes sauvages selon l'étymologie du terme, lieu, on pourrait dire, des sales bêtes et des mauvaises herbes pour faire référence au titre du colloque. On pourrait dire, donc, un processus dans lequel naît l'environnementalisme américain qui voit ces espaces passer de lieux hostiles qu'il fallait civiliser et faire disparaître à celui de lieux par excellence d'une nature sauvage qu'il faudrait préserver, ce qu'a étudié notamment la philosophe et historienne des sciences américaines Caroline Murchant et cette transformation qu'illustrèrent les peintres américains de l'école de Hudson River. Alors, est-ce que ce changement de regard sur les friches consiste de la même façon à inverser radicalement les valeurs, à considérer que ces espaces qui étaient jugés inutiles, incultes, négligés, doivent être érigés en modèles de préservation de la nature, pensés comme de nouveaux sanctuaires du sauvage ? C'est ce que les références explicites au terme de wilderness dans les initiatives en faveur du ré-ensauvagement pourraient inviter à penser. Mais je voudrais plutôt défendre l'idée qu'une transformation du regard sur les friches pourrait plutôt inviter à repenser nos rapports à la nature sauvage, non pas sur ce modèle de la wilderness, mais plutôt à l'aune d'une notion qui a fait l'objet d'un certain nombre de travaux récents, celle de féralité. Alors, je vais aller vite et trop vite sur ce que l'on entend par féralité, mais pour expliquer pourquoi je pense que ça peut constituer un modèle différent de rapport à la nature sauvage. Simplement pour mentionner que la notion de féralité est précisément associée à une réflexion sur le sauvage, mais pour montrer, disons, pour s'éloigner d'une conception du sauvage qui serait la conception américaine de la wilderness, disons, associée à une forme de pureté du sauvage qui était associée à ce qui serait une nature originelle que les colons américains auraient découvert sur le continent. Donc, l'idée de la féralité, c'est plutôt, quand on parle d'animaux féraux, l'idée d'une dédomestication d'animaux, ceux qu'on appelle aussi les animaux marrons, des animaux qui seraient en sauvage en quelque sorte. Ce qui m'intéresse de ce point de vue-là, c'est quand on parle non pas des animaux féraux, mais des espaces. Et c'est la proposition notamment de Jean-Claude Genot et de Anne-Claude Schnitler dans La France des friches, de la ruralité à la féralité, ces espaces qui, disons, connaissent des trajectoires de libre évolution après avoir connu un certain nombre d'usages. Alors, cette proposition, ça serait donc de requalifier les friches en espaces propices au développement d'une nature férale et donc qui accordent une plus grande part à la libre évolution sur ces espaces, à la libre évolution de la nature. Ma conclusion de ce point de vue, c'est je voudrais poser une question qui est quel rapport à la nature pourrait indiquer cette revalorisation des friches ? Alors, très rapidement, à la critique qui se mettait en place à partir de la fin du XVIIIe siècle, correspondait une volonté de maîtrise de la nature. D'une certaine manière, c'est parce qu'il résistait ou échappait à cette prise en main que les espaces incertains, ni cultivés, ni exploités, ni gérés en exploitation forestière, étaient condamnés. De ce point de vue, le rapport à la nature des agronomes héritait de la science moderne tendu vers un objectif de domination. Je termine. Mais, comme nous l'avons vu, c'est au moment même où ce processus de prise en main de la nature semblait atteindre son paroxysme, donc au moment où la hausse de la productivité grâce à l'intensification, on pourrait dire, est spectaculaire, que la question de la déprise se pose parce qu'on observe une multiplication des espaces qui ne sont plus pris en charge par les activités agricoles. Donc, ça remet en cause la logique de la spécialisation de ces espaces. Et si l'on s'en tient au paradigme de la domination de la nature, on peut dire que la déprise apparaît comme un échec, une conséquence de la modernisation à laquelle il faudrait remédier en réaffirmant la maîtrise sur ces espaces, la maîtrise humaine, tandis que le point de vue opposé consiste au contraire à saluer ce qui constituerait un retour de la nature sur ces terres anthropisées, réapparition d'une nature sauvage qu'il faudrait respecter en donnant libre cours à l'évolution naturelle. Mais faut-il s'en tenir à cette alternative ? Et ce sera mon dernier point. Penser les terres délaissées à l'aune de la féralité nous invite, selon moi, plutôt à adopter une position pluraliste, à sortir de cette opposition entre ce qui serait deux approches et deux positions déontologiques qui se définissent par l'adoption de deux principes normatifs forts qui s'opposent, l'un, nécessité de la maîtrise ou anthropocentrisme, l'autre, un principe de respect de la nature qui s'appuie sur l'affirmation de sa valeur intrinsèque. Cette opposition a conduit à une forme de spatialisation du dualisme des hommes et de la nature et je pense que la question de l'enfrichement, de la fermeture des prévisages se prête mal à un tel traitement binaire qu'il ne faut y voir au fond ni une victoire de la nature ni en définitive une défaite des hommes mais plutôt abandonner ces termes belliqueux et y voir l'occasion de repenser nos rapports à la nature pour les inscrire dans le cadre de ce que la philosophe Caroline Merchant appelle une éthique du partenariat. Il s'agirait de penser les friches comme des lieux où l'on peut faire l'expérience d'une altérité et pas forcément d'une extériorité radicale de la nature de penser les friches comme des lieux où s'inventent des pratiques et des rapports variés à la nature et je m'arrêterai là. Sous-titrage Société Radio-Canada